Saadogo qui va lever le ballon, une main, elle n'a pas été sifflée mais je pense qu'elle-même s'est rendue Gondiane qu'elle avait touché cette balle et c'est heureusement qu'elle est bien secondée. Elle a été légèrement bousculée à mon avis. Madame Suavie a dû se rendre compte que ce n'était pas si grave que ça. En tout cas, il y a eu la frappe derrière de Nikema qui aurait pu produire quelque chose et c'est moi qui gagne, le pied droit, ça vient tous, le pied droit. Je mets au-dessus, déjà la posture, ça s'active sur le front de l'attaque burkinabé, ça s'active de plus en plus et c'est Saadogo qui avait mis cette frappe, c'était Adama Kongo sur cette action. Sene qui se couche sur cette frappe écrasée, qui va tirer ce corner et cette frappe manquée de Diakate. Diakate qui aurait pu, si elle avait su la cadrer. Ouattara, elle suit sa ligne, elle se saisit bien de cette balle. Sene. Il n'y a pas main. C'est ça l'avantage du football. Le football, ça va tellement vite d'un camp à l'autre qu'une occasion ratée d'un côté. C'est pas très sûr, pas très sûr, mais pas très sûr, pas très sûr. On attend le coup de sifflet de madame Ira Munga. Finalement, c'est pas si sûr. Il y a bien une poussette. Mais moi, je donnerai pas pénalty dessus. C'est la défenseuse qui parle. C'est la défenseuse qui parle. Mais regardez, elle se fait pousser. Mais Gaël, si on siffle un pénalty là-dessus, on dirait qu'on joue au basket. Si le pénalty siffle en première intention. Ah, elle le confirme. Elle le confirme. On espère qu'elle a été les spectateurs. Ils ont choisi la gauche. Ouattara, c'est honneur de prier, mais elle y arrivera pas. Le premier but pour le Sénégal dans cette partie. Et puis, pénalty admirablement exécuté par Korka Fahal, qui donne l'avantage à son équipe. Vu sur Abba. Oui, c'est vraiment dommage pour le Burkina Faso, qui nous a montré un très beau match, un très beau visage pendant ce match. C'est vraiment dommage qu'elle soit punie sur un coup de pied arrêté. Mais ça fait partie du jeu aussi. Ça fait partie du jeu.